J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Pas de Carte. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Marine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien ? Bien, merci. Un tout grand merci à toi de m'avoir invitée dans ton podcast. C'est un plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que du coup, tu peux te présenter à ma communauté qui probablement ne te connaît pas ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui ? Et du coup, quel est ton projet ? Donc, je m'appelle Marine. Comme toi, j'ai 26 ans. Je travaille depuis 5 ans. J'ai d'abord commencé pendant 2 ans dans une agence de relations presse pour des clients dans l'Horeca. Et donc là, j'étais en contact avec tout ce qui est journaliste, influenceur, blogueur. Et maintenant, ça fait 3 ans que je travaille dans une agence de communication pour le marketing digital. Donc ça, c'est d'un point de vue professionnel. Mais sur le côté, je suis une grande foudie. Surtout d'un point de vue sucré. J'adore tester des recettes, faire des desserts ou aussi tester des adresses à l'extérieur. Et en fait, c'est un peu de là qu'est parti mon projet qui s'appelle Brookie Time, que j'ai officiellement lancé début octobre. Donc, c'est tout récent et qui a un e-shop gourmand avec aussi bien des cookies au goût brownie que des brookies, qui est vraiment le fameux dessert avec le mélange du moelleux du brownie et le croquant du cookie. Et donc, voilà, ça, c'est mon tout nouveau projet il y a peu que j'ai lancé officiellement il y a un mois, mais qui a commencé déjà cet été. Trop bien. C'est hyper inspirant, je trouve, de voir en fait toute l'évolution qu'il y a eu. Parce que moi, du coup, je t'ai contacté maintenant il y a un petit temps, au début du projet en fait. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir la perception de quelqu'un qui vient de se lancer, surtout sur un marché qui est quand même, disons-le, très concurrentiel. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée ? Qu'est-ce qui a motivé ce projet ? Et surtout, comment est-ce que tu as eu cette idée de dire, j'ai un projet à côté de mon emploi stable, comme j'aime les appeler. Et pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans cette aventure de l'entrepreneuriat ? En fait, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai fait des études de marketing en haute école, qui étaient déjà très fort axées sur l'entrepreneuriat. En cours, on avait souvent des intervenants qui venaient proposer leurs projets. Donc, c'est toujours quelque chose qui est resté, je pense, dans le fond de ma tête. J'adore aussi mon boulot sur le côté, mais c'est vrai que ce côté avoir mon projet, que je peux choisir, lancer, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et en fait, l'idée Book It Time est vraiment partie de, pour moi, avoir un projet, il fallait que ce soit quelque chose qui me passionne. Je fonctionne comme ça pour tout. Et pour qu'on ait quand même l'impression que ce ne soit pas du boulot, que ce soit quelque chose qu'on fasse vraiment avec amour. Et c'était simple, j'ai dû réfléchir, tiens, dans mon quotidien, moi, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre ? Moi, le côté cuisine, surtout des desserts, c'était vraiment ma touche. J'ai toujours été celle qui adore amener des desserts quand je vais chez des invités ou quand je reçois chez moi ou si c'est un anniversaire, c'est le parfait prétexte pour pouvoir cuisiner quelque chose. Et donc, c'est vraiment cette notion du partage. Moi, je vois ça comme j'adore. En fait, ça me fait plaisir de pouvoir venir avec un dessert que j'ai préparé à une maison. Et j'ai voulu pouvoir étendre ça, pas uniquement à mes proches, mais à plus de monde. Et donc, cette notion du partage, pas uniquement déjà de partager avec d'autres personnes que je ne connais pas, avoir leur retour, mais aussi le côté que d'autres personnes puissent, à leur tour, avoir quelque chose à apporter. Parce qu'on est dans une vie à 3 000 à l'heure. Les gens n'ont pas toujours le temps de cuisiner. Et donc, je trouvais ça chouette de pouvoir proposer une solution pour les gens qui n'ont pas le temps, mais quand même avoir un dessert fait maison à apporter quelque part ou tout simplement pour les gens qui ne sont pas patinés dans l'âme et qui n'ont pas envie de mettre les mains en cuisine. Donc, c'est un peu toute la réflexion qu'il y a eu derrière le projet. J'adore les valeurs humaines que tu mets en avant de se rapprocher de l'autre et de faire du fait maison. Je trouve que c'est hyper... Il y a une certaine vague qui se retrouve très forte au sein de ta communication, au sein de ta marque, mais on verra ça par la suite. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu as monté ton processus ? Parce que j'ai bien compris que du coup, tu pâtisses depuis un petit temps, tu testes des recettes, etc. Sauf qu'entre le fait de le faire pour soi à la maison et limite, bon, si c'est cramé, si c'est brûlé, ça reste entre nous, quoi. Mais de là à le commercialiser, comment est-ce que tu as monté ce processus ? Puisque, en fait, c'est un processus aussi que tu as partagé sur les réseaux avec les différents tests que tu as mis en place, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler de toute cette construction, pas tant de marque, mais plus du coup du produit en tant que tel ? Oui. En fait, ça s'est vraiment fait en plusieurs temps. Une fois que j'ai eu l'idée qui me trotte en tête, je savais que ça allait être des desserts. Moi, je fais vraiment la côté, ce qui me correspond, c'est le gourmand. Donc, je n'allais pas me lancer dans des pâtisseries super élaborées. Moi, c'est vraiment le côté généreux, gourmand, qu'on pourrait reproduire presque chez soi. Et donc, j'ai commencé d'abord à tester avec mes proches. En fait, j'ai commencé à cibler des recettes, regarder un peu quels étaient les feedbacks, les retours. Et c'est vrai que le Brookie, qui était mon produit phare, c'était souvent un dessert où j'ai remarqué que les gens ne s'attendaient pas. Ce n'est pas quelque chose qu'ils cuisinent souvent chez eux. Et j'avais souvent des chouettes retours. Donc, d'abord, j'ai fait toute une prospection interne, on va dire, avec mon entourage, sans rien leur dire, mais voir un peu les réactions des desserts. Donc, ça, c'était pour moi, déjà faire une sélection, en fait, de ce qui plaît aux autres. Parce que, comme on se le dit, le Brookie n'est pas le dessert qui prend le moins de temps. C'est quand même deux recettes à faire en un. Mais j'ai préféré écouter ce qui plaisait à l'extérieur. C'est le plus important. Et après, je me suis dit, OK, bon, la recette, une fois que j'avais fait ça, j'ai continué à faire plusieurs fois, demander du feedback. Donc, les gens étaient au courant que j'allais lancer un projet. J'étais toujours dans mon entourage. Mais leur dire, voilà, soyez critiques. Dites-moi tout ce qui va, ce qui ne va pas. Allez-y. Mais moi, il faut que je progresse et que la recette soit une quête. Donc, j'ai beaucoup fait de feedback de proches. Et une fois que j'ai eu ça, je me suis dit, bon, la recette, ça a l'air bien. Mais non, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça va plaire ? Est-ce que les gens ont envie de ce style de dessert ? Mon entourage, oui. Mais d'autres personnes, est-ce que c'est aussi le cas ? Et donc, c'est là que j'ai décidé de lancer à plus grande échelle, mais à plus de monde que mon entourage. Et j'ai commencé, mais vraiment, comme ça, un peu sur le tas. J'ai tendance à être très perfectionniste, mais je me suis dit, à un moment, on va arrêter. Si je veux lancer, il faut que j'y aille. Et donc, j'ai lancé la page Instagram et j'avais fait un formulaire Google où j'ai dit aux gens, voilà, remplissez. Il y a une seule date, c'est une précommande, mais je voulais toucher d'autres personnes comme mon entourage. Donc, c'est le bouche-à-oreille, au début, qui a joué. Mais ça a permis d'avoir des commandes de personnes que je ne connaissais pas du coin quand même dans la région. Et donc, j'avais une date où j'ai négocié avec un établissement pour avoir un piste-à-oreille. Comme ça, je pouvais rencontrer les personnes, leur donner. Et j'avais aussi fait des petites dégustations comme ça, les passants, parce que c'est un endroit et des commerces, pouvaient me donner du feedback sur les produits. Et suite à ça, j'ai accordé beaucoup d'importance au retour des gens. Quand ils publiaient sur les réseaux, j'essayais de leur demander, alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ça t'a plu ? Et j'ai vu qu'il y a eu un certain engouement et que le produit plaisait. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée à aller plus loin. Donc, ça, c'était vraiment cet été en juin que j'ai fait mon premier essai. Et puis, en juillet août, je me suis dit, OK, là, j'ai testé en petite quantité pour que les gens puissent rapidement juste commander pour eux. Moi, le format qui m'intéresse, c'est le format de partage. Donc, c'est plutôt le format plus grand des gâteaux, donc à faire à plusieurs. Et donc, tout l'été, j'ai fait seulement via message privé. Donc, ceux qui avaient une occasion, un anniversaire, un brunch, je m'envoyais un message et je cuisinais juste pour leur demande. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y a pas mal de choses. Il n'y a pas toujours une occasion. Parfois, les gens me disent, ah non, j'ai des gens qui viennent chez moi à quatre heures. J'aimerais bien avoir un gâteau. Et c'est grâce à cet été que je me suis dit, bon, là, je vais le lancer officiellement. En septembre, je suis passée indépendante complémentaire. Je vais essayer de professionnaliser, donc avoir un e-shop. Et c'est parti. Je me suis lancée comme ça. Je trouve ton processus tellement intelligent et tellement humain. Parce qu'en fait, tu es partie du principe que tes proches, elle n'est pas forcément dans une critique constructive de on t'aime bien, il y a de l'affection, il y a un lien. Donc, tu t'es dit, il faut que je touche plus de monde. Et en fait, je trouve ça hyper smart de tester le produit sur le terrain. Surtout que toi, en plus, tu es vraiment sur un marché qui est quand même très concurrentiel. Donc, il fallait que tu te démarques aussi. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller tester, d'aller voir, d'aller prendre la température du marché, comprendre ce qui va plaire, ce qui ne va pas plaire. Et en fait, tu y allais à tâtons petit à petit jusqu'à vraiment construire, en fait, limite le produit avec les gens. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est là que je dis, si je peux vraiment donner un conseil, c'est de se lancer avant d'être prêt. Parce qu'en fait, moi, j'aurais pu continuer tout cet été à travailler, à perfectionner. Et en fait, là, j'ai appris tellement plus en quatre mois d'essai, essai-erreurs avec les gens. Mon packaging de juin a changé en juillet, août et a encore changé maintenant ici en octobre. Et si ça se trouve, dans six mois, ce sera un autre. Donc, j'ai eu la stratégie de me dire que j'ai commandé en petite quantité, vu que je suis quand même toujours dans ce processus que mon produit n'est pas fini. Il évolue. Et donc, je n'ai pas voulu faire des trop grosses quantités où je suis partie pour des années de même box à utiliser. Et comme ça, ça me permet de pouvoir me renouveler, voir les avis des gens. Et donc, ça a déjà tellement évolué en très, très peu de temps. Et mon produit, je ne sais pas où il en sera l'année prochaine. Mais c'est ça que je trouvais vraiment chouette, c'est de pouvoir améliorer le retour des gens et changer, moi, du coup, en fonction de ce que je peux améliorer et adapter le tout. C'est hyper intéressant de voir qu'en fait, limite, le projet, il évolue en même temps que toi, en tant qu'entrepreneur. Et en fait, ça, c'est dans tous les cas que ce soit un produit physique, un produit digital, en prestation de service, on évolue en même temps que notre entreprise parce que c'est vraiment un boost de connaissance de soi, mais également d'évolution personnelle au-delà du côté professionnel. Le fait de te dire qu'il y a quand même pas mal de concurrents, c'est qu'on est quand même sur de la food, c'est un bien qui est essentiel aujourd'hui. Donc, il y a des acteurs sur le marché. Toi, est-ce que tu as déjà eu peur de la concurrence ? Parce que je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent se disent souvent « Ah, mais je ne suis pas toute seule. » Et est-ce que tu as déjà pensé ou tu as imaginé un élément différenciateur qui ferait que les gens te choisissent toi plutôt qu'une autre boulangerie ou plutôt qu'une pâtisserie qu'on achèterait en grande surface ? Oui. En fait, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Mais je reste... La réflexion que je me suis mise, c'est par exemple c'est un milieu très concurrentiel. Mais de nos jours, il faut savoir se lancer par exemple des restaurants et il y en a plein. Et ce n'est pas pour autant qu'un nouveau restaurant ne va pas fonctionner. Donc, j'essaie d'enlever cette peur de « Oui, ça existe. » Mais c'est à moi de faire mes preuves et de trouver un moyen d'être différent. Alors, ce n'est pas non plus l'opposé de ce qui existe. Mais moi, ce que j'ai voulu jouer, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, les produits, je veux vraiment rester cohérent dans tout l'univers de la gourmandise. Mais par exemple, le but n'est pas que je vende à l'unité. Donc, j'ai vraiment fait des formats avec les box. J'ai accordé pas mal d'importance au packaging pour que ce soit un format qu'on ait envie d'offrir. Que souvent, que ce soit en boulangerie, en magasin, il n'y a pas toujours une réflexion quant à la boîte ou dans quel élément ça va être fait. Une fois de plus, en packaging, j'ai plein d'idées maintenant budgétairement step by step. Mais ça, j'ai accordé beaucoup d'importance aussi à l'aspect visuel. Mais sinon, c'est surtout dans ma communication du côté humain, une fois de plus, où je crois que c'est important sur les réseaux sociaux, sur Instagram, de me montrer. Ce n'est pas un exercice facile. J'apprends aussi en même temps. Voilà, c'est un challenge. On sors des zones de confort. Mais ce qui me différencie, c'est qu'il y a pas mal de marques. On ne sait pas qui est derrière. Parfois, c'est des grosses structures. Et moi, j'avais envie que les gens puissent créer aussi un lien avec moi, savoir que c'est moi, Marine, qui prépare. Et que quand on écrit sur Instagram, j'essaie d'être super réactive parce qu'il ne parle pas à un robot. C'est moi qui me fais en fait tout. Je fais aussi bien la cuisine, c'est moi qui pâtisse, c'est moi qui fais la communication, l'e-shop. Et c'est ce côté que je trouve aussi important, c'est de créer un lien avec les personnes et qu'ils le fassent parce que le produit doit plaire, bien sûr, mais aussi cette accroche de « Ah, c'est quelqu'un derrière. » Et s'ils savent se reconnaître, par exemple, j'ai montré que c'est hyper accessible ce que je fais, quelqu'un d'autre pourrait aussi se lancer demain. Et donc, c'est le côté de montrer un peu tout le behind the scenes via Instagram pour que les gens voient que oui, ce n'est pas compliqué, c'est moi qui me lance et je donne tout dans ce projet, j'espère que ça va prendre. Mais c'est le côté où l'humain, j'essaye de me différencier que d'autres marques où il n'y a pas de personnes ou alors on n'est pas en contact en tout cas avec les personnes. Et c'est là aussi que tout le feedback, moi quand je vois des gens qui m'écrivent que je ne connais pas qui me font des retours, mais ça change tout à ma journée. Donc voilà, c'est ce côté-là aussi que j'ai essayé de mettre en avant en plus des produits où j'ai aussi essayé par exemple les cookies, c'est un marché méga concurrentiel, mais j'ai juste fait des cookies au goût brownie que j'avais moins vus, pas que ça n'existe pas, mais que j'avais moins vus et le brookie, c'est aussi des desserts que les gens font moins souvent chez eux. Donc d'une part, réfléchir à un produit et j'ai préféré commencer petit pour être sûre de la qualité parce que même si on fait des belles images de marques ce qu'on veut, si après le produit n'est pas assez qualitatif, ça s'arrête là. Donc une combinaison de l'humain, on va dire, et la texture comme les gens aiment. Je trouve qu'en fait, ça se ressent que tu vibres avec ce que tu fais parce que c'est un métier pas furent du coup que tu développes à côté et en fait, j'aime bien cet élément de proximité avec les gens, l'humanité que tu vas mettre dans le produit et le fait que l'on ressente les valeurs et tes propres valeurs que ce soit tant de personnes mais également de marques tout au long du processus et tout au long de ta communication. Par rapport à ça, comment est-ce que tu t'es fait connaître ? Quelles sont les stratégies que tu as mis en place ? Quelle est aujourd'hui l'étape dans laquelle tu es ? Puisque c'est vrai qu'on est un peu dans le nerf de la guerre. Ok, c'est cool de se lancer. Ok, on a le produit. Ok, très bien. Mais maintenant, du coup, comment on fait pour que les gens viennent à nous ? Toi, quels sont les éléments que tu as mis en place malgré que, je le répète, tu as quand même un background de marketing, de communication, etc. Mais même comme ça, sur papier, c'est une chose. Sur le terrain, c'est autre chose. Et surtout, quand c'est pour son propre projet, il y a d'autres complications. Toi, comment est-ce que tu as fait cet acheminement et comment tu as posé les choses ? Alors, il y a plusieurs stratégies. Je parlais vraiment de la communication depuis que c'est officiel. Donc, pour le lancement de l'e-shop, c'était vraiment là où j'ai mis l'énergie dans toute la communication. D'une part, il y a la partie organique où j'ai essayé d'être présente de manière régulière sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours évident par parfois manque de temps. Mais j'ai vraiment essayé de me concentrer de un sur le format reel, ce qui quand même peut s'étendre à d'autres personnes que les abonnés. Et aussi, d'être souvent présente en story où c'est parfois du contenu moins travaillé mais plus humain. Donc, ça, c'était une chose. Mais une fois de plus, ça n'aide pas toujours à la visibilité. Et donc, ce que j'ai fait dès le début pour le lancement, j'ai collaboré avec une dizaine d'influenceurs. Ce qui m'a permis de leur offrir des box et je leur ai demandé dans l'idéal qu'ils fassent un feedback en story parce que de nos jours, les personnes sont beaucoup friandes d'avoir du retour, des avis et c'est parfois ça qui va aider. Et donc, j'ai fait aussi jouer la répétition parce qu'avoir un influenceur, ça peut être très bien, ça peut amener la visibilité mais le fait que plusieurs influenceurs communiquent sur une période de quelques semaines, ça permet parfois à force de voir le produit, tiens, je vais passer à l'action ou je vais suivre la page Instagram. Donc, ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, les collaborations influenceurs et sinon, ce que je fais aussi en plus, je fais en fait deux dates par mois pour l'instant sur système de précommande. Donc, avant les dates, je fais des campagnes sur Instagram ce qui permet de cibler une audience sur base de la localisation. Donc, je prends un rayon autour de là où je propose mon produit et toucher des nouvelles personnes avec des photos gourmandes. Donc, c'est un peu un mix et je pense que ce qui est très important quand on se lance c'est essayer de diversifier la stratégie. Par exemple, ok, j'ai un site mais comment je renvoie du trafic vers ce site ? Donc, ça, c'est ce que les campagnes ont permis de faire. Ok, j'ai une page Instagram, j'ai quelques abonnés, j'essaye d'interagir avec eux mais comment en avoir plus ? Donc, ça, c'est le côté influenceur et continuer à être régulier parce que si on fait des stratégies externes mais qu'on n'a pas de contenu à proposer ou que les personnes ne voient pas la plus-value sur le compte, ça s'arrête là. Donc, c'était vraiment ça que j'ai fait au début et une troisième stratégie qui est aussi dans la partie contenu, c'était un système de concours. J'ai fait un concours avec un influenceur pour avoir aussi une aide externe, donc quelqu'un qui a une plus grande communauté et j'ai fait ici un peu pour Halloween parce qu'il n'y a rien à faire, les périodes, les dates, les fêtes des mères, les fêtes des pères, c'est quelque chose qui fonctionne bien en général et donc pour Halloween, j'ai fait un concours juste sur mon propre compte pour faire remporter une box que j'avais personnalisée avec des petits yeux donc vraiment une édition spéciale juste pour le concours et ça, c'est quelque chose qui a permis aussi d'être relayé via le Reels en story et de toucher aussi plus de monde. Je trouve que c'est hyper intéressant le fait que tu parles d'influenceurs parce que généralement, on pense que le marketing d'influence, il est réservé exclusivement et uniquement pour les grandes marques ou pour des marques qui vont avoir des énormes budgets, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant ta vision de dire vu qu'eux ont déjà une communauté, je vais capitaliser sur cette communauté-là parce qu'ils sont déjà visibles et en fait de travailler un peu sur le réseau du réseau, je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu as fait et en fait tu le fais depuis le début. Est-ce que tu ressens que c'est aujourd'hui la stratégie qui a le mieux fonctionné ? Enfin, si tu devrais faire un bilan depuis le début parce que du coup on se retrouvera dans un an et dans deux ans et on verra comment ça a évolué mais du coup à l'instant T qu'est-ce que tu ressens qui a le mieux fonctionné pour toi et pour ton approche en tout cas ? Est-ce que c'est le fait que tu ailles directement engagé avec les gens ? Est-ce que c'est le fait que tu aies fait de la pub ? Est-ce que c'est le fait que tu aies capitalisé sur l'audience et du coup cette audience a ramené d'autres personnes ? Quel est aujourd'hui le point de situation ? Il y a deux choses une fois de plus ça reste sur une très courte période donc à réévaluer après en fait ce qui a bien fonctionné et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris c'est au lieu de demander par exemple aux influenceurs comme tu dis on a tendance à se dire non mais moi je viens de me lancer je ne suis pas une marque établie etc. le fait d'aller les voir et de leur dire voilà je viens de me lancer voici mon produit j'aimerais te proposer une collaboration je t'en offre etc. Et en fait ces influenceurs j'ai été les voir avec les produits et ils m'ont demandé raconte-moi en plus et donc certains dans leur communication ont parlé aussi de moi instinctivement on dit voilà Marine est venue hier me livrer et donc eux-mêmes ont rajouté aussi ce côté humain à mon projet ils n'ont pas toujours parlé que du produit fini et donc ça a permis je pense dans le message que eux transmettaient via leur réseau qui était libre mais ils ont vraiment compris aussi ma démarche et donc ça a aidé aux gens aussi de se projeter et de voir qu'il y a l'humain derrière sinon c'est beaucoup de bouche à oreille en fait comme c'est un produit de partage souvent les gens en mangent avec d'autres proches et c'est après ces personnes-là qui m'ont contacté donc pour l'instant c'est vraiment le côté influenceur parce que là ça m'a permis en une fois de toucher tout de suite beaucoup plus de monde et le côté bouche à oreille où c'est beaucoup plus réduit c'est beaucoup moins de monde mais qui vont direct créer une relation et je ne m'attendais pas déjà maintenant il y a certaines personnes qui m'écrivent qui réagissent à tout mais que je ne connais pas et qui m'ont connue parfois via un influenceur mais ça c'est c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait c'est d'avoir été visible grâce à d'autres personnes mais qui maintenant ont créé un lien avec le compte et qu'on peut interagir et qui goûtent quand ils ont l'occasion de leur produit ouais mais c'est génial parce qu'en fait en plus la communication elle s'est fait tellement humainement parlant que en fait petit à petit les gens au lieu de s'identifier à Brookie Time et même juste au produit ils s'identifient également à toi est-ce que à l'avenir c'est un élément que toi tu souhaites davantage renforcer est-ce que tu vas travailler ton personal branding de je suis marine je suis entrepreneur et je suis la fondatrice de Brookie Time ou est-ce que ça restera quand même sous-jacent toujours à ta marque ça justement c'est une bonne réflexion mais pas plus tard qu'il y a une heure il y a quelqu'un qui est venu me chercher des Brookies qui vient du Luxembourg et qui elle-même a lancé sa boulangerie pâtisserie en tout cas elle est dans la pâtisserie et donc j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec elle qui m'expliquait qu'elle fait des livraisons parce qu'il y a ce côté humain donc en fait là je suis en train c'est tellement le début que toute ma réflexion à force d'avoir des discussions avec des personnes externes change rien que ce matin ça m'a remis en question sur tiens est-ce que je ne ferais quand même pas des livraisons donc tout ça va évoluer le but est quand même de garder le focus sur le produit mais je vais essayer de trouver l'équilibre en fait ce n'est pas non plus parler de moi de mettre moi croix en avant parce que ce n'est pas le but de parler trop de moi non plus c'est de trouver l'équilibre entre oui je suis derrière ça me fait plaisir si je peux faire des échanges plutôt dans le privé ou montrer les behind the scene mais que les gens le produit reste je vais essayer de développer peut-être d'autres choses rester dans la gourmandise donc je trouve trouver le juste équilibre pour qu'il n'y ait pas trop ma personne mise en avant ce qui ne me correspond pas trop non plus ce n'est pas ma manière d'être là je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire mais à petite échelle mais je n'aurais pas envie de trop me concentrer ce n'est pas ma stratégie à moi mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une stratégie qui fonctionne mais moi ça ne me correspondrait pas de trop le faire en tout cas oui c'est important que le projet aussi après par la suite te ressemble avec lequel tu te sens hyper à l'aise moi j'ai développé plusieurs projets et pour autant je ne me suis jamais réellement trop mise en avant donc c'est pas parce que tu ne te montres pas que ça ne fonctionnerait pas est-ce que dans cette optique de te montrer justement des behind the scene de faire des stories un petit peu plus humaines est-ce que tu as ressenti qu'il y avait une certaine différence à partir du moment où tu humanisais ta communication et tu humanisais la marque et surtout comment est-ce que tu as surpassé cette peur entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment une peur mais ce ressenti de te dire en fait je ne suis pas à l'aise je n'ai pas envie et de sortir en fait de ta zone de confort il y a beaucoup de gens dans mon audience qui n'osent pas se montrer qui ne veulent pas se montrer et c'est ok mais toi du coup comment tu as acheminé tout ça et quelles ont été les étapes en fait c'est tout un travail déjà moi j'étais persuadée parce que j'ai aussi analysé tiens moi en tant que consommatrice qui suis sur Instagram qu'est-ce que j'aime bien voir quand je suis une page et moi justement personnellement c'est tout ce côté de voir ce qu'il y a derrière la marque de voir les bureaux de voir comment ils fonctionnent donc j'ai aussi analysé moi ce qui me plaît pour essayer de à mon tour pouvoir traduire ça via mes stories après parfois du coup ce qui plaît c'est ce qu'on n'a peut-être pas envie de faire parce qu'on n'est pas toujours à l'aise mais je me suis dit à maman il faut se lancer si pour moi c'est ce qui fonctionne et ce qui m'attire c'est par là qu'il faut passer et en fait on a souvent peur du jugement des gens de la critique et au final j'ai essayé de passer au-dessus peut-être que je vais être critiquée ou qu'on va se dire ah tiens qu'est-ce qu'elle fait etc mais au final il y a d'autres personnes qui ont des retours très positifs et qui vont se retrouver ou qui vont réagir à ça et donc je me suis dit à maman il faut passer au-dessus de ce que les gens pensent essayer d'y aller et souvent en fait les personnes qui vont critiquer elles-mêmes ne le font pas et donc je me suis dit c'est pas grave il faut vraiment essayer de passer au-dessus il y a des gens très bienveillants qui eux testent aussi et ils comprennent en fait ceux qui ont testé ils savent ce que c'est et moi jamais je vais juger quelqu'un qui a fait des stories et me dire oh non si quelqu'un ose le faire et teste tant mieux et c'est pour tout c'est comme si on veut se lancer sur YouTube les YouTubers qui sont connus maintenant leur première vidéo n'était pas du tout au niveau mais donc si on ne commence jamais ça n'ira jamais et donc je suis sûre que quand je retournerai voir mon profil dans quelques années peut-être que je serai là oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait au début oui mais c'est en s'exerçant qu'on apprend donc je trouve que le plus important c'est de se dire que si on ne se lance jamais il ne faut pas attendre que ça soit nickel parce qu'on ne sait pas rendre quelque chose nickel sans l'avoir testé et il faut sauter le pas et souvent les retours ne sont pas si négatifs en fait les gens qui critiquent ne vont pas oser le dire du coup ça reste comme ça et en fait quand on voit qu'on a d'autres retours positifs ou des gens qui nous écrivent et que c'est ce côté humain qui fonctionne c'est là moi j'ai fait par exemple un reel une semaine avant de lancer l'e-shop où j'ai voulu expliquer toutes les étapes et donc j'ai pris du temps de monter une vidéo pour dire voilà dans une semaine il y a mon e-shop mais avant ça voici toutes les étapes par lesquelles je suis passée et en fait c'est le reel qui a le mieux fonctionné et qui a été le plus partagé et c'est là que je me suis dit c'était pas évident j'ai dû recommencer parfois quelques semaines parce que c'était pas mon expertise mais au final ça a plu et c'est ce style de contenu qui a été aussi partagé donc parfois il faut se rassurer et dire que les chiffres parlent et que parfois il faut tester peut-être que les premiers ça va pas aller continuer et c'est de la persévérance qui fait qu'à un moment quand on est passionné les gens le ressentent et donc si c'est pas parfait mais qu'ils voient que tu le fais avec du coeur moi conseille aux gens d'être et de se lancer et si ça prend pas c'est pas grave continuer et à un moment ça ira j'adore ce point mindset que tu viens de faire parce que c'est hyper important moi par exemple ça fait 7 ans que je crée du contenu mais quand je vais voir mes premiers articles de blog c'est une catastrophe mais c'est ok en fait il faut juste accepter qu'on va évoluer sur le terrain et il y a une deuxième chose que tu parlais du perfectionnisme et en fait ça m'a tiltée c'est qu'en fait on a tendance à mettre la barre hyper haute par rapport à nos attentes et par rapport à ce qu'on souhaiterait comme résultat final mais en fait vu que les gens ne vont pas le voir et vu que les gens vont pas ressentir ce manque les gens vont pas parler et pour ça en fait je te donne un exemple je me suis mariée cette année et c'est vrai que dans le buffet on se disait est-ce qu'on met des sushis est-ce qu'on en met pas et en fait il y avait ce truc de se dire si on en met mais qu'ils sont pas bons les gens ils vont dire ah ouais non c'était pas bon par contre si on en met pas est-ce que les gens vont réellement se dire ah non mais il n'y avait pas de sushis pas du tout parce qu'en fait à partir du moment où tu vas pas le mettre toi en avant les gens vont pas dire ah oui effectivement ça manque non c'est le manque que nous on va ressentir mais que l'audience peut ne pas du tout remarquer donc je trouvais que c'était intéressant de voir un peu cette perception de autant faire parce que de toute façon même si tu vas être critiqué c'est pas très grave vu que les gens vont même pas savoir réellement à quel stade toi tu es de développement t'as déjà fait beaucoup de choses t'as déjà mis en place beaucoup de stratégies mais t'as aussi un emploi à côté puisque du coup Keytime c'est un side project comment est-ce que tu organises tes journées parce que entre la pâtisserie la communication la logistique l'organisation des commandes le service client que tu fais également avec l'humanisation tout ça plus ton emploi ma question est quand est-ce que tu dors c'est une bonne question c'est vrai que ça demande une bonne organisation heureusement je suis quelqu'un de très structuré et encore c'est pas pour autant que j'ai bien géré ça dès le début en fait ça a été compliqué de trouver un juste équilibre parce qu'en effet il y a mon boulot il y a Brookie Time mais il y a aussi ma vie et moi j'avais tendance à penser mon boulot et puis Brookie Time et je n'avais que Brookie Time en tête après mon boulot mais bon il y a aussi le sport les amis la famille donc ça je trouve que c'est le plus compliqué que j'ai pas encore trouvé le parfait équilibre entre ma vie privée et ma vie trop que ce soit Brookie Time ou mon boulot mais j'ai quand même déjà mis pas mal de choses en action pour améliorer donc c'est pas encore l'idéal mais c'est en amélioration et moi ce qui fonctionne c'est beaucoup fonctionne avec des to-do des to-do pour tout mais j'ai vraiment une to-do Brookie Time et en fait ça m'a permis de noter tout ce que je voulais faire et souvent j'essaye avant de commencer ma semaine de dire ok qu'est-ce que je fais quand et comme ça je remarque vite tiens en fait si je fais tous les soirs et tout le week-end ça coince et donc de plus se dire voilà il y a trois soirs sur ma semaine où je vais être à fond Brookie Time deux pour plaisir le week-end j'organise de telle manière et donc ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble parce qu'avant je faisais tout le temps j'avançais 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 et je m'oubliais un peu et je pense que c'est déjà maintenant qu'il faut que je tire la sonnette d'alarme d'attention parce que on prend vite des mauvaises habitudes donc ça ça n'a pas été évident et même enfin une petite anecdote mais au début je n'avais pas la notion de tout donc j'avais plein d'idées le week-end que je voulais mettre en place la semaine sauf que typiquement quand je prends du boulot il fait noir donc prendre des photos quand il fait noir ce n'est pas possible donc c'est toutes ces choses-là que j'ai dû apprendre à travailler et maintenant j'ai un peu une semaine type où je sais que le week-end c'est le moment où je vais pouvoir créer du contenu photo par exemple quand j'ai mes dates c'est le jeudi soir que je fais toutes mes boxes et donc je sais que je ne dois rien prévoir dans mon agenda pour ne pas me mettre trop de pression parce qu'avant je voyais des amis je rentrais à minuit je faisais mes boxes catastrophique et je sais que le vendredi en fait souvent je cuisine après mon boulot et les gens viennent chercher le samedi mais donc j'ai quand même commencé à faire aussi un système qui pour l'instant où ce n'est que deux dates par mois parce que le temps que je trouve mon organisation comment avoir un temps pour tout si je commençais à faire plus de dates je n'allais pas m'en sortir donc je trouve que le tout a été de trouver une fréquence qui est réalisable pour l'instant et organiser mes week-ends et mes semaines en fonction mais il n'y a rien à faire au début quand on lance un projet et je sais pourquoi je le fais mais c'est énormément de temps énormément d'heures on ne compte pas mais voilà il faut aussi s'y retrouver mais ce n'est pas un exercice facile honnêtement surtout quand on a un projet je suis tout le temps en train de réfléchir à ça à la suite donc j'ai envie de faire que ça tout le temps et donc des discussions parfois maintenant avec mon copain on va manger un bout et je dis ok ce soir on ne parle pas de Brookie Time parce que même lui on a plein de choses à raconter on a plein d'idées mais à un moment il faut trouver un moment pour tout et ça c'est le plus gros challenge honnêtement je trouve canaliser le temps pour tout et faire en sorte que ça ne cannibalise pas tout le reste en fait c'est bien de le prendre conscience dès le début du projet parce que c'est vrai que c'est le nerf de la guerre c'est très difficile quand on a son compte de trouver le juste équilibre entre notre vie pro notre vie perso qu'on ne devienne pas que notre business également et qu'on puisse vivre d'autres choses à côté c'est un travail qui se fait sur le temps et tu verras que petit à petit je ne te dis pas que tu trouveras l'organisation idéale même moi aujourd'hui je ne l'ai pas encore s'il y en a qui les ont s'il vous plaît envoyez-moi un DM sur Instagram parce que c'est encore compliqué de ce côté mais voilà on fait ce qu'on peut et ce qui est intéressant c'est de vivre son projet comme tu le dis avec autant de passion quelle est la suite du coup pour Brookie Time est-ce qu'il va y avoir d'autres produits est-ce que tu vas mettre à disposition d'autres ventes d'autres dates également est-ce que tu vas ouvrir à la France parce que je ne sais pas si vous l'aviez entendu mais Marine est belge et du coup elle travaille essentiellement aujourd'hui sur la Belgique dans un rayon bien défini de localité aujourd'hui du coup quelle est ta vision après par la suite alors j'ai plusieurs pistes une fois de plus à voir comment tout va évoluer d'une part pour moi la période des fêtes est une période très importante en tout cas pas avec le passé mais que je trouve importante et que je voudrais vraiment mettre en avant donc ici je suis en train de réfléchir mais donc tout est très last minute mais je suis en train de réfléchir pour mettre en place des bons cadeaux donc trouver une manière de pouvoir faire autre chose que ce que je fais déjà je vais aussi normalement être présente à un marché de Noël ce qui va me permettre de pouvoir faire goûter mais aussi de vendre le produit et donc être en contact avec des nouvelles personnes donc ça c'est un chouette projet qui est en train de se mettre en place j'ai des pistes mais ça reste en discussion pour l'année prochaine pour éventuellement fournir un restaurant pour les desserts donc ça c'est quand même un créneau plus sur du moyen terme et que j'aimerais envisager de me dire tiens des établissements qui ont besoin de desserts faire des collaborations et ça me permettrait aussi d'avoir une régularité de savoir voilà pour tel établissement je sais que tous les mois j'ai ça et le reste c'est pour les personnes je sais aussi tout ce qui est entreprise en fait parfois moi je pense pour les personnes mais les cadeaux de fin d'année d'entreprise donc j'ai pas mal de pistes ce que j'aimerais vraiment réfléchir c'est aussi pour le côté événementiel que ce soit des personnes j'adore quand ils font un père et moi si c'est pour un anniversaire ou quelque chose comme ça donc ça je réfléchis aussi à l'aspect j'ai pas encore beaucoup communiqué dessus mais de dire tiens si vous avez une baby shower un ami il faut quelque chose et que vous voulez en plus grande quantité autre que ce que je propose sur les shops discutons-en c'est possible on réfléchit ensemble à la meilleure manière de faire donc ça c'est un peu toutes des pistes pour les produits aussi je veux pas avoir une énorme gamme je veux rester vraiment quand même parce que je suis toute seule aussi pour faire le tout mais ce qu'on voit pas derrière c'est que là j'ai déjà l'idée le packaging le produit mais en fait il y a toute une logistique que je n'avais même pas conscience avant typiquement pour être aux règles dès que je fais un nouveau produit j'ai dû faire appel à un nutritionniste pour que mes étiquettes soient légales avec les bonnes notions de protéines etc et donc dès que j'ai une nouvelle idée il ne suffit pas juste de prendre les packagings cuisiner il y a tout l'aspect légal qui suit mais j'aimerais bien en effet au moins encore étendre un petit peu la gamme pour avoir un peu plus de possibilités et pour les dates ça ça reste une grosse discussion interne que je suis en train de voir comment développer ça est-ce que je fais des livraisons justement pouvoir étendre le problème pour l'instant des solutions que j'ai trouvées c'est que c'est très cher j'ai pas envie comme les prix explosent pour les personnes qui veulent se faire livrer mais l'idéal c'est par la suite je peux faire des livraisons en France et que je trouve un système beaucoup plus efficace ce serait idéal je trouve ce qui est compliqué quand on se lance c'est qu'on a un niveau où on n'a pas assez de production de quantité pour faire appel à des livreurs des choses comme ça ou pour engager des personnes et donc c'est toujours compliqué entre les idées qu'on a et qu'on est au début où on ne peut pas se permettre de tout faire et donc là c'est un peu le challenge entre toutes les idées que j'ai dans ma tête et comment les réaliser à quel niveau à quel moment donc voilà mais en tout cas d'office essayer de faire plus goûter des systèmes de dégustation ou des events où je pourrais être présente pour faire goûter je crois que c'est par là que ça se passe et que c'est quand les gens goûtent s'ils aiment bien après qu'ils peuvent connaître la marque merci beaucoup Marine parce que c'était hyper intéressant je vous mets de toute façon tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast n'hésitez pas à aller regarder les nouveautés de Marine à regarder les dates à commander aussi pour les plus chanceux si vous êtes en Belgique à commander et à goûter et envoyez-moi un petit DM un petit feedback de comment c'était parce que du coup moi je suis au Portugal donc la livraison ne se fera pas tout de suite maintenant mais n'hésitez pas mais merci beaucoup Marine parce que c'était très inspirant bravo pour ton projet et j'espère te dire à l'année prochaine pour qu'on puisse faire un bilan annuel de l'évolution de rookie time avec grand plaisir